Malgré un air décontracté, le président Trump doit faire face à deux nouveaux coups durs. Son ex-avocat Michael Cohen et son ancien directeur de campagne Paul Manafort emploient avec la justice américaine. C'est dommage, je me sens très mal pour les deux. Je dois vous dire que Paul Manafort est un homme bon. Il était avec Ronald Reagan, il était avec beaucoup d'autres gens différents au fil des ans. J'en suis très triste. Cela a commencé avec une collusion russe. Je peux vous assurer que ceci n'était pas la mission principale de ces investigations. En plaidant coupable de huit chefs d'accusation, notamment pour fraude fiscale et bancaire, et pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales, Michael Cohen, son ex-avocat, vient peut-être d'abréger un long feuilleton judiciaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, Michael Cohen a appelé des coupables à huit accusations criminelles. Cinq de ces accusations portaient sur l'évasion fiscale pour les années de 2012 à 2016, au cours desquelles il a omis de déclarer environ 4,1 millions de dollars de revenus. Passibles de peines cumulées pouvant atteindre jusqu'à 65 ans de prison, pour tenter d'acheter leur silence, il reconnaît avoir également versé 130 000 et 150 000 dollars à deux femmes qui affirmaient avoir une liaison avec Trump. Passibles de peines cumulées pouvant atteindre jusqu'à 65 ans de prison, Michael Cohen verra probablement les chefs d'inculpation à son encontre allégé pour avoir plaidé coupable. Autre coup dur pour Donald Trump, Paul Manafort, son ancien directeur de campagne, qui a été reconnu coupable également de fraude fiscale et bancaire par le tribunal d'Alexandria. Il s'agit là d'un verdict partiel prononcé par le jury sur un total de 18 chefs d'accusation. Ce procès est la résultante des investigations dans l'affaire de l'enquête russe, une opération décriée par Donald Trump qui continue de la qualifier de chasse aux sorcières.